Alors que le Front commun annonce des moyens de pression pour 420 000 travailleurs... Le Front commun va déclencher une grève de 7 jours à compter du vendredi 8 décembre jusqu'au jeudi 14 décembre. Une grande absente. La présidente de la FTQ est à Dubaï pour la COP28. Elle est toujours présente, elle suit d'eau aussi. C'est aussi important qu'elle soit là-bas pour des responsabilités de la FTQ. Son voyage suscite le malaise et donne des munitions à ses adversaires. Je suis resté ici pour le cadre financier des Négo, assister Mme Lebel. Mais donc, ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on laisse tomber les nôtres? Ça veut dire que je ne fais pas mon voyage à New York, c'est pour ça que je suis ici. Alors, c'est extraordinaire! Je ne sais pas de leur stratégie, c'est la décision de la FTQ. Ah, sérieux? Elle a passé son propre jugement, là! Au moins 24 heures après son arrivée aux Émirats arabes unis, elle revient en catastrophe. Je comprends à quel point vous n'êtes pas contents, vous n'êtes pas fiers de cette décision-là. Alors, on change les plans, je reviens. Pendant ce temps, les enseignantes affiliées à la FAE poursuivent leur grève générale illimitée. Bien, moi, j'ai déjà une deuxième job, donc, déjà, avec mon travail d'enseignante, j'ai ce travail de serveuse. C'est sûr, on a tous des paiements, mais on y croit, on veut vraiment des meilleures conditions pour nos élèves. Noël va être différent cette année. Ils feront comme un emboîte le pas pour sept jours. Une ultime tentative pour arriver à une entente d'ici Noël. Il nous reste dix jours avant de se rendre jusqu'au 8 décembre. Donc, d'ici là, il y a amplement de place pour se projeter vers une entente. C'est ça, le message qui est envoyé aujourd'hui. La semaine du 11 décembre, toutes les écoles publiques, incluant les cégeps, seront fermées. Les parents s'organisent. Je suis plus déçu pour les enfants. C'est les enfants qui ont vu qu'ils ont eu le COVID pendant trois ans. Ces enfants-là, ils sont comme boucs. J'aurais espéré qu'on trouve une solution le plus tôt possible. Parce que même si moi, je travaille avec les enfants et j'ai des enfants aussi, je ne trouve pas où les laisser. L'incertitude plane sur les jours d'école perdus qui pourraient être repris. J'ai encore espoir que nous en venions à une entente. Et après ça, on verra le nombre de journées qui auront été perdues. Et puis, on prendra nos décisions en conséquence. Pour l'instant, on évalue à peu près tous les scénarios. C'est un peu tôt. Moi, je reste optimiste quand à trouver une solution de négociée, évidemment. Moi, je continue avec le même objectif. Mon empressement est le même depuis le début. On veut trouver des ententes le plus rapidement possible. On garde l'objectif de la fin de l'année. Devant le peu de mouvement, aux tables de négociations. Je pose la question, est-ce que le premier ministre pense encore que c'est elle, la femme de la situation, alors qu'elle est zéro en 10? J'ai un très grand respect pour tous les députés de l'Assemblée nationale. J'ai un très grand respect pour Mme Risky. Ce que je veux dire, c'est que je continue à garder l'objectif, qui est le même depuis le début. On va trouver une solution. On va trouver des voies de passage. La Fédération interprofessionnelle de la santé annoncera mercredi une troisième vague de grève du 11 au 14 décembre. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.